Alors rapidement, l'idée est venue de mon envie d'apprendre à lire plus vite. Je cherchais une experte APM pour pouvoir le faire. J'ai posté sur Telegram et là Isha m'a dit mais moi mon frère il est champion du monde et c'est pas champion de France, de la lecture rapide. Mais je dis mais ça c'est inespéré. Alors est-ce qu'il peut nous donner quelques astuces pour pouvoir nous permettre d'expérimenter ce que lui maîtrise évidemment de façon exceptionnelle. Donc merci Karim de t'être prêté au jeu et de te rendre disponible pour nous permettre de voir un peu quel est ton monde et comment on peut en profiter. Yes, pas de souci. Eh bien on va attaquer du coup. Vous voyez tous bien l'écran de la présentation ? J'ai partagé mon écran ? Yes. Ok. Eh bien c'est parti alors. PowerPoint. Donc on va, je vous fais le sommaire très rapidement en fait. Je vais vous présenter qui je suis. Le but de la présentation, on va faire un premier test pour évaluer votre vitesse de lecture. On va voir ensuite tous les éléments qui vont, qui vous ralentissent dans la lecture. On va travailler après en manière un peu travaux pratiques sur des solutions. On va être en place. C'est pour ça que je vous demandais de prendre une touillette, des chewing-gums, etc. Parce qu'on va voir, vous allez être très, très, très joli sur les photos quand vous allez avoir le crayon comme ça pour vous parler. On fera un deuxième test pour voir un peu si l'utilisation de ces premiers éléments que je vous donne vous sont utiles et ont accéléré votre vitesse. Et après on verra pour aller plus loin, on va parler aussi un peu de mémorisation et on va parler aussi de mind mapping, de prise de notes, plus que mind mapping en fait, puisqu'il y a une technique de prise de notes, une parmi quelques-unes. Et après je vais vous donner quelques ressources, mais je vous enverrai plus de ressources en fait. Donc on va démarrer. Qui je suis ? Donc moi je suis architecte en réseau informatique. Donc je bosse pour un grand groupe français dont le nom est censé rappeler un grand mathématicien, donc Thalès. Je suis venu dans le monde, ça fait longtemps qu'en fait que je connais la lecture rapide. Et en 2019, on a eu l'opportunité de participer au championnat du monde à Pékin. Et là, j'ai vraiment pratiqué un peu plus que la simple connaissance. Moi à la base, je lis beaucoup en fait, donc je lis de manière un peu plus rapide que la moyenne. Mais là, du coup, ça nous a forcé à accélérer et à utiliser, apprendre la technique et aller pratiquer. Donc moi, en 2020, j'étais sixième au championnat de France, ce qui représente une lecture d'un livre de 200 pages en 28 minutes. Donc il y a 20 questions dans les championnats. C'est différent de la lecture rapide de ce que je vais vous exposer là. Mais en championnat, il faut lire le plus vite. On a 20 questions. J'ai répondu à 11 questions sur 20 et donc je suis arrivé sixième. Si j'avais répondu à la douzième question, j'aurais été troisième. Mais bon, c'est pas grave. Et dans le même championnat, j'étais médaille de bronze en mind mapping. Et j'étais 11e mondial, classé 11e mondial en 2021. Et aussi, parce qu'il n'y a pas forcément cette casquette, je participe, mais j'ai traîné aussi ma fille, donc qui a eu médaille de bronze, elle, en championnat du monde à Pékin. Elle, contre 50 chinois furieux et ultra qualifié. Donc j'étais assez fier de ça. Et elle a eu, elle était en 2020 deuxième en lecture rapide, troisième en mind mapping et première au 2 en 2021. Donc voilà, c'est pour vous donner un état des lieux de qui je suis et comment... Oui, vous pouvez l'applaudir. Et tout ça, c'est pour vous exposer. C'est pas pour ramener ma fraise ou quoi que ce soit. C'est que pour vous dire que c'est possible, c'est possible à tout âge. C'est juste une question de s'impliquer, d'autodiscipline et d'appliquer les méthodes pour pouvoir ensuite que les... Je vais dire, c'est les accumuler n'importe quoi, à force de parler trop anglais, se les approprier et les mettre en musique ensuite. Hop ! Donc, ce qu'est la présentation ? Bah en fait, je vais vous présenter les principaux facteurs qui ralentissent votre lecture et après, on va travailler sur des solutions. Et ensuite, en mode un peu médecin, je vous donnerai une petite ordonnance à suivre pendant 66 jours et je vous expliquerai pourquoi 66 jours. Et ensuite, moi, je vous fais la promesse que vous lirez un livre de 200 pages, mais à la vitesse que vous lirez. C'est-à-dire que ça peut être 6 heures, ça peut être 8 heures, ça peut être 30 minutes, c'est pas grave. Faites-vous plaisir. C'est ça le leitmotiv. C'est pas... Vous ne mettez pas la pression parce qu'il y a beaucoup de... Vous verrez beaucoup de publicités qui disent oui, lire un livre de 200 pages en 1 heure, en 30 minutes et vous retiendrez 80 %. Non, c'est pas... Ça, c'est des promesses. C'est le travail que vous devez faire derrière qui va vous donner ce résultat. C'est pas une personne qui va vous vendre une formation derrière. C'est le travail que vous donnez derrière qui est important. C'est marrant. On va démarrer ce premier test. On va tester votre lecture, votre capacité à lire. Donc, je vais vous expliquer comment vous allez procéder. Vous allez prendre votre livre, vous le lisez comme vous lisez d'habitude. Pas plus, pas moins. Ne vous forcez pas, en fait. Parce que c'est ce qui est important. Ça va être de vous évaluer pour après voir quels sont vos axes de progrès. Donc, vous allez prendre un livre à n'importe quelle page. J'ai mis la page 32, mais vous pouvez faire la page 33, s'il n'y a pas de problème. Et en moyenne, vous allez compter le nombre de mots sur 8 lignes. En moyenne, entre 8 et 12. Et vous allez compter le nombre de lignes sur 32 pages. Sur 2 pages, pardon, pas 32 pages. Et vous allez multiplier le nombre de mots moyen par le nombre de lignes. Et ça vous donnera à peu près le nombre de mots par page. Et ça va vous permettre d'évaluer pendant une minute. Vous allez dire pendant une minute, ça va vous permettre d'évaluer votre vitesse moyenne. Est-ce que vous êtes prête ? Et prêt ? Vous me dites quand vous êtes tous prêts. Comme ça, vous allez démarrer et vous allez évaluer votre lecture de rapide. Et on verra en moyenne la moyenne des gens. Je vous donnerai le top dans à peu près, on va dire, je vous laisse encore 30 secondes pour vous préparer. C'est pas une course, ça. C'est vraiment une évaluation. Et vous noterez à la fin votre nombre de mots que vous avez fait pendant une minute. Allez, 10. Est-ce qu'il faut lire en haute voix ? Lisez comme vous voulez. Comme vous faites l'habitude. Allez, top, pendant une minute. Top, nouvel crayon. Je ramasse les copies. Vous étiez beaux tous concentrés. Ça fait plaisir à voir. Alors, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, quand vous aurez fait votre calcul, le nombre moyen de mots que vous avez mis, que vous avez compté ? Si c'est pas clair la manière de compter, vous me dites. Vous prenez en fait le nombre moyen de mots par ligne et vous comptez le nombre de lignes que vous avez lu et ça vous donnera le nombre de moyens de mots par minute. J'ai les normes. 520 mots. Fouf. Lecture ultra rapide. Vous pouvez sortir du cours tout de suite. Ça sert à rien de rester. Ok. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Ce qui est quand même très intéressant, on a 240, 210, 200, 270, 258. Là, on constate que la moyenne est autour de 250 mots pour un lecteur moyen. C'est grosso modo les calculs qui ont été faits. À partir de 400 mots par minute, on est un lecteur rapide. Et au-delà de 600 mots, on est un lecteur ultra rapide en fait. Après, c'est pas tant le fait, c'est pas la compétition. C'est sûr, lire vite, c'est sympa. Mais c'est surtout après retenir l'information. Ça, on en reparlera après. Mais c'est super intéressant parce que là, on voit les chiffres. On voit qu'on est bien quand même autour de 250. Il y a des pics, mais quand on est dans la courbe de Gauss, on voit bien qu'on est autour de 240, 250 dans ces eaux-là. Donc, ça corrobore à peu près les chiffres scientifiques d'un lecteur moyen et 250 mots par minute. Hop ! Donc, on va continuer la présentation. Merci pour votre contribution. Donc, on va parler d'abord des idées reçues sur la lecture rapide. Donc, je vais vous parler des différents éléments. La première idée reçue, c'est qu'on ne peut lire qu'un seul mot à la fois. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement. Enfin, ce qu'on nous apprend à l'école. Pas de jugement. Et en fait, on verra qu'on peut lire par bloc de mots. Ça nécessite un réapprentissage. On ne peut pas lire plus de 500 mots par minute. Ça, c'est clairement faux. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'actuellement, le champion du monde, il a lu un livre de 164 pages en 10 minutes et il a répondu à 12 questions sur 20. Donc, ça fait quelque chose comme 4000 mots par minute. Donc, ça vous donne une estimation que ça peut être vrai. Mais après, on verra quand on va aller plus loin que ça nécessite d'autres choses. La visualisation, etc. Lire vite diminue la concentration ? Non, parce que si on est justement dans vivre le livre, on est forcément concentré dedans. Lire vite diminue la plaisir de lecture ? Vous n'êtes pas obligé de lire vite, en fait. Si ça ne vous fait pas plaisir d'utiliser des techniques de lecture rapide parce que vous lisez un roman, aucune problématique. Il n'y a aucune obligation. Vous lisez comme vous voulez, comme vous le sentez. Des fois, ça sera pertinent d'utiliser la lecture rapide et des fois, ça ne sera pas pertinent parce que vous êtes pris dans le livre, il y a un univers, etc. Et vous avez peut-être envie de ralentir, vous avez peut-être envie de profiter de cet univers parce que vous le visualisez. Il n'y a aucune obligation. Lire à une vitesse moyenne est normale ? C'est améliorable. Je ne dis pas que c'est normal, c'est améliorable. Il faut toujours appliquer les lectures de techniques rapides ? Non, pas toujours. Il y a des moments où il y a des livres qui sont peut-être un peu plus difficiles. Si vous lisez La République de Platon, vous n'allez pas lire comme à Marc Lévy. Donc, ça va de soi. Il y a des moments où vous serez obligés un peu de ralentir parce que la compréhension du texte sera tellement difficile que la lecture rapide ne va pas vous apporter ce que vous cherchez. Il ne faut pas lire avec le doigt. Ça, c'est ce qu'on vous dit à l'école. Bah si, on va voir que pourquoi lire avec le doigt d'abord ou avec un guide ? C'est pour ça que j'ai pris la touillette. Pourquoi ? C'est important. Il faut lire tous les mots du texte. Bah non, en fait. Non, parce qu'en fait, quand vous faites de l'actu rapide, une technique, ce n'est pas l'écrimage, c'est de supprimer les mots inutiles. Dans une phrase, je ne sais pas, une phrase à la proust qui va faire 60 lignes, 100 points, peut-être que dans les mots, il y aura des mots essentiels, des mots clés que vous allez chercher qui vont donner du sens à la phrase. C'est-à-dire qu'en 5 mots, vous allez résumer la phrase. Donc, il va faire une description de 60 lignes pour dire j'ai faim. Bah, vous savez qu'il a faim quoi, en fait, et il a envie de, je ne sais pas, de crème, crème fouettée, etc. Que ne sais-je. Donc ça, c'est des idées reçues sur la lecture rapide. On va trouver des études scientifiques qui prouvent que ça ne sert à rien, etc. Mais moi, dans le monde où je suis, où tous les gens que je connais qui en font, bah, il faut dire que ça s'applique, quoi. Ça s'applique et ça s'apprend et c'est comme tout, quoi. C'est comme je vous disais, la discipline et le fait de le faire qui vont vous faire augmenter de la vitesse de lecture rapide. Et ensuite, quand vous avez toutes les autres notions de mémorisation, de concentration, de visualisation, vous allez voir que votre vitesse de lecture va augmenter drastiquement, en fait. Et après, ça sera pour vous, ça sera quelque chose de naturel. Là, je vous dis, je vais vous montrer les concepts qui vous ralentissent. Et après, on va les faire un par un. Je vais vous expliquer, à part le vocabulaire. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a quatre principes qui vous ralentissent. C'est les retours en arrière. C'est un principe qu'on appelle la subvocalisation. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, il y a une personne qui a dit ce que je lis à voix haute et on verra que lire à voix haute, ce n'est pas bon. La lecture mot à mot, le manque de concentration et le vocabulaire. Le vocabulaire, je ne vais pas l'évoquer parce que c'est quelque chose de naturel. Plus on lit, plus on lit, plus on acquiert du vocabulaire. Et plus ces mots-là sont enregistrés dans le cerveau et on n'a pas besoin de chercher pour le sens parce qu'on le connaît en fait. Et il y a un truc qu'on sacralise le livre. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est un beau livre, etc. Je ne vais pas écrire. Prenez un stylo. S'il y a un concept que vous voulez apprendre, vous notez, vous stabilotez, etc. Il faut sortir de cette sacralité du livre. C'est-à-dire qu'il est là pour noter, pour vivre, pour avoir une vie, pour peut-être vous faire des dessins dessus. Et il y a aussi un truc qui est essentiel dans la lecture rapide. Si le livre ne vous plaît pas, fermez-le et finit tôt. Parce qu'il arrive des fois qu'on se force à lire un truc et on ne le sent pas. Que ce soit de la lecture plaisir ou de la lecture professionnelle. Allez, allons-y. Hop ! On va commencer par un premier principe, le retour en arrière. En fait, ce qui se passe quand on lit, on ne lit pas d'une manière linéaire droit. Si vous faites un cercle comme ça avec vos yeux, si vous essayez de faire un cercle avec vos yeux comme ça, vous allez voir que finalement, ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite comme on peut voir ici. Ce n'est pas une ligne droite. L'œil, il fait des bons. Il fait des bons successifs. Et ça, c'est le premier point. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on revient en arrière. Il y a des notions de confiance en soi, des notions de vocabulaire, des notions de compréhension de la chose. Mais quand on n'a pas trop l'habitude, on revient toujours en arrière, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on utilise le guide pour lire aussi. C'est qu'on force l'œil à avoir un rythme et à voir le fait de lire le texte d'une manière plutôt linéaire que par bon, en fait. Dans le sens où, quand on fait des bons, parfois on fait des bons en arrière. Et ça, ça ralentit la lecture. Et au début, quand vous allez être pratique, vous allez voir, c'est contre-intuitif. Vous n'allez pas comprendre forcément. Vous allez dire, c'est tout pourri, je ne comprends pas. Mais plus vous allez le faire, plus ça va rentrer et plus vous allez dire, ah ouais, finalement, c'est naturel. Maintenant, il y a un deuxième principe. Après, on va pratiquer de toute façon. Donc là, je vous explique juste les principes et on va pratiquer. La subvocalisation. La subvocalisation, en fait, ça vient en deux axes. C'est le fait de lire, un, avec sa voix. Donc, quand on lit, on dit, ah oui, tac, 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 tac. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la voix, c'est 150 mots par seconde. Au-dessus, ça devient incompréhensible. Et si vous lisez en même temps, ça veut dire que vous limitez votre vitesse de lecture à votre vitesse de parole. Donc, vous êtes limité, planché 150 mots par seconde, 200 mots par seconde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est un point qui est polémique, c'est la voix dans la tête. Pour être un lecteur ultra rapide, il faut s'en débarrasser. Mais c'est polémique dans le sens où c'est utile, sachant que la voix dans la tête, c'est 600 mots par seconde, quand 600, 700 mots par seconde grand max. Donc déjà, à cette vitesse là, vous lisez quand même deux fois plus vite qu'un lecteur moyen. C'est toujours par minute. Quand je parle, quand je parle des, quand je donne des métriques, c'est toujours par minute, 600 mots par minute. Le deuxième point qui vous ralentit, c'est la lecture mot à mot. En fait, ce qu'on a appris à l'école, c'est-à-dire que quand on va lire un texte, on va dire comme l'épreuve était en anglais. C'est là, c'est là où va être fixé mon attention en fait, mot par mot. C'est la méthode qu'on a appris à l'école. Et en fait, si vous voyez d'une manière globale la phrase que j'ai mis, la maman de Bambi est meurte, le sens, il est clair. Vous voyez un bloc et vous savez que le sens de la phrase, tous les mots, vous les connaissez. Vous visualisez, vous voyez très bien. Donc, vous n'avez pas besoin de lire, en fait, mot par mot. Et typiquement, quand je vous ai dit tout à l'heure que tous les mots ne peuvent pas être lus, bah là, maman, là, on peut dire voilà, maman Bambi meurt. On a squeezé deux mots. Donc, on a déjà squeezé 40% des mots. Donc, c'est un moyen d'accélérer. Bon, je ne dis pas que c'est le meilleur. Je n'aime pas trop, mais bon, c'est un moyen de faire, en tout cas. Et ce que j'ai mis en dessous en termes d'entraînement, c'est que ce qu'on fera, c'est que plutôt que de lire mot par mot, on va identifier des blocs. On va prendre un livre, on va faire trois traits et on va essayer de lire par bloc. Donc, on va faire un saut, une deuxième fixation, une troisième fixation et ainsi de suite. Vous verrez comme d'habitude, comme je vous ai dit, au débarrage, ce n'est pas intuitif du tout. Ça, c'est le deuxième point qui nous ralentit. Le quatrième point, évidemment, c'est tout ce qui va être le manque de concentration, tout ce qui va être les notifications, tout ce qui va faire en sorte que vous allez sortir de votre lecture ou du travail que vous êtes en train de faire, sachant que quand vous êtes déconcentré, vous mettez en moyenne cinq minutes pour vous remettre dans le sujet. Donc, on verra, je vous donnerai une méthodologie, en tout cas, que moi, j'utilise au quotidien dans mon travail pour rester concentré. On va pratiquer maintenant. Pratiquons. On va commencer par évoquer le retour en arrière. Je vais vous mettre une référence. C'est la lecture rapide. Donc, on va lire une minute et je vais vous montrer un peu comment vous allez procéder. Vous allez prendre votre guide et quand vous allez démarrer votre lecture, vous n'allez pas démarrer sur le premier mot, vous allez démarrer sur le deuxième. Vous allez mettre votre guide sur le deuxième mot. Ça, ça va vous forcer à étendre votre champ visuel, ce qu'on appelle l'empand visuel. Donc, vous savez très bien que quand vous allez pointer, vous allez lire le premier mot de toute façon. Parce qu'en fait, quand vous mettez votre œil là, vous perdez un peu du champ visuel. Tandis que là, quand vous allez commencer à lire bloc par bloc, si votre œil est ici, vous allez pouvoir avoir les trois mots. Donc, en fait, ce que vous allez faire pendant une minute, c'est que vous allez prendre votre guide. À chaque fois que vous changez de ligne, vous pointez sur le deuxième mot et vous allez procéder comme ça. Vous glissez à la vitesse où vous voulez. Donc, c'est confortable pour vous. Si vous voulez commencer déjà à accélérer, vous le faites et ainsi de suite. Et toujours en pointant sur le... Pas forcément... Bon, après, quand c'est des boulons, vous pointez un peu plus loin, mais jamais au début, en fait. Toujours un peu plus éloigné. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop, tic tac toc. Donc, je vous laisse faire. Je vous laisse pratiquer pendant une minute et puis après, on attaquera le deuxième point. Et vous me direz après comment ça, comment vous sentez, comment vous avez ressenti en tout cas cette chose ? C'est bon, la minute est passée. Alors, dites-moi comment vous avez senti ce guidage ? Oui. Moi, j'ai eu l'impression que sur le premier tiers de ma lecture, je ne comprenais pas ce que je lisais. Et puis après, j'ai été un peu plus focus et j'ai dit, tiens, bon, c'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Mais sur le premier tiers, je sais que c'était des mots les uns après les autres. C'est ça. Non, mais au démarrage, c'est totalement contre-intuitif. Et c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est... Je ne comprends rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait naturel. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut faire part de son sentiment, son ressenti ? Je suis rassurée parce qu'effectivement, j'ai dû faire un bond en arrière pour revenir après. Mais ça, c'est parce que tu t'as les cheveux en blond, c'est ça ? Mais c'est ma sœur, je me permets de la charger. C'est pareil pour nous ici aussi. On a un petit peu de mal. Voilà. Honnêtement. C'est normal. Je ne sais pas. Si je vous dis tous, on s'entraîne pour courir un marathon, vous n'allez pas tout de suite bastonner. Sauf si vous avez du talent, évidemment. Zaya, Aïcha peut en être témoin. Parce que là, elle a fait sa mariole, elle a fait les marathons en 3h20. Mais je peux vous dire que quand elle courait devant sa télévision sur la Nintendo, ce n'était pas la même. 3h17, 3h17. Alors, le deuxième travaux pratique, ça va être la même chose. Maintenant, vous allez prendre soit un crayon, soit un chamallow, soit un chewing-gum. Vous n'allez surtout pas le manger, n'est-ce pas ? Vous allez le garder dans votre bouche pendant une minute. Donc, le crayon, en fait, vous le mettez comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que ce soit crayon, chamallow ou un chewing-gum. L'idée, c'est que vous passiez pareil avec le guide et vous lisez pendant une minute avec le crayon dans la bouche. Et vous me direz après, pour ceux qui lisent à votre hôte, le sentiment qu'ils ont eu de rester bloqués comme ça. Karim, on cumule le stylo et le guide. Tout à fait, toujours. On cumule des mandats. Donc, vous faites, je rappelle, stylo, chamallow ou chewing-gum. Donc, chewing-gum, là, j'en ai un. Il faut qu'il reste bien bloqué comme ça. Et l'idée, c'est de mobiliser votre mâchoire. Pour pas, quand vous lisez, mobiliser vos muscles vocaux. Allez, je vais faire avec vous. Ah ben, c'est parti. Alors, dites-moi. La minute est passée. Dites-moi, pour ceux qui disent avec la voix, je bâle. Bonsoir à tous, déjà. Écoutez, moi, je ne me sens plus concentré avec le but chewing-gum au bord des lèvres. Est-ce qu'on peut avoir d'autres avis ? Surtout, ce qui est intéressant, c'est l'avis de ceux qui disent avec la voix. Moi, je parle dans ma tête, en fait. Même avec le stylo, je lis dans ma tête, quoi. C'est deux choses différentes. En fait, c'est le fait de mobiliser la mâchoire. Ça, c'est le fait que quand on lit, on susurre, etc. Et la voix dans la tête, c'est normal. C'est beaucoup plus compliqué de s'en débarrasser. Moi aussi, j'ai ce problème-là. On l'est rassuré, Karine. Ce n'est pas un problème. Vraiment, ce qui est bloquant, c'est la voix. C'est quand vous lisez avec votre voix. Ça, c'est bloquant. La voix dans la tête, comme je vous ai dit, ce n'est pas une évidence de s'en débarrasser. C'est sûr que s'il y en a une, ça va. Si vous êtes plusieurs à parler, on va passer une autre étape. Maintenant, on va voir comment on va lire. On regarde toujours le chewing-gum, on regarde toujours le crayon, on regarde maintenant le guide visuel. Et on va prendre le livre. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit bien. Vous allez le scinder une page ou deux en trois. Vous allez tracer un crayon. L'idée, c'est que vous essayez de séparer à peu près en trois. Parce que l'idée, c'est maintenant, on va essayer de faire cet exercice-là. Vous allez vous concentrer sur le premier bloc de mots, sur le deuxième bloc de mots. Et en fait, vous allez faire des sauts comme ça. Premier saut, deuxième saut, troisième saut. Le but ici, ce n'est pas la vitesse. On s'en fiche. Faites-le tranquillement pour essayer de sentir le truc. De se dire, je ne lis plus mot à mot, je lis par bloc. Donc, vous faites les traits. Vous tracez des verticales, en fait. Oui, tout à fait. Tu sépares, en fait, deux pages en… Allez, trois pages. On va le faire sur trois pages. Prenez un crayon si vous ne voulez pas saloper votre livre. Moi, j'ai mis du crayon. J'ai mis un feutre parce que je n'avais pas de crayon sous la main. Même si on coupe les mots, Karine ? Ce n'est pas grave ? Oui, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'avoir des blocs. Tu ne pourras pas, de toute façon, sur un livre, avoir trois traits nickel, en fait. Ah, c'est nickel. C'est bon. Tu ne l'as fait qu'une règle, Karine ? Non, pas du tout. C'est tout le bordel. C'est pour ça. C'est ce que je te montrais. Essayez de faire des lignes droites, quand même. C'est mieux. Comme ça, vous aurez des blocs à peu près réguliers, en fait. Et alors, après, on fait quoi ? On lit, c'est ça ? Oui, alors après, en fait, ce que tu vas faire, c'est que je garde le chewing-gum, le chamallow, le crayon. Je garde mon guide. Par contre, je ne lis pas. Alors, je vais te montrer. Je ne lis pas en manière linéaire, comme je vous ai montré. Je vais lire comme ça. Je vais mettre mon guide au milieu. Comme ça, j'ai le bloc de mots. Et je suis. Je fais un deuxième bond. Et ainsi de suite. Je l'aligne d'en dessous. Tac. Tac. L'aligne d'en dessous. Toujours au milieu du bloc. Et l'idée, c'est de sentir la lecture en bloc plutôt que mot à mot. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Et puis, vous me dites quand vous avez fini. Ah ! Sandra, excuse-moi. Je viens de voir ton message. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Sandra ? En fait, le marqueur, les colonnes, il n'y a pas de souci. Mais le marqueur, vous le laissez au milieu, c'est ça ? Je te remontre. Là, en fait, comme je n'ai pas bien vu, c'est pour ça. Je ne l'ai pas bien. Je t'en remontre. Désolé. Tu vois, mais ça se disait quasiment presque trois. En fait, quand tu vas prendre ton guide, tu vas te mettre au milieu du bloc. Et plutôt que le guide le laisser traîner, tu vas faire un premier saut. Ok. Après, un deuxième saut. D'accord. Ok. Et après, un troisième saut. En fait, grosso modo, l'idée, c'est d'avoir que trois fixations par ligne. Au lieu de... Au lieu de soininaire. D'accord. Ok, effectivement. Merci. Je t'en prie. Alors, ça m'a ralenti. Gilles, ça m'a plutôt ralenti, puisque comme j'ai l'habitude de lire par groupe de mots, le fait de devoir coller à ces barrières, ça m'a perturbé. Mais toi, déjà, tu lis par groupe de mots. Ouais. Donc, effectivement, pour toi, c'était pas la peine de... Si t'as déjà cette compétence, c'est pas la peine de mettre des barrières, en fait. Parce que tu le fais naturellement. Je tutoie, excusez-moi. Je tutoie. Vas-y, vas-y. En fait, ça te permet d'agrandir ton champ visuel. Exactement. Tu as l'impression, ouais. En fait, d'utiliser toute la capacité de ton champ visuel. Plutôt que de focusser sur un mot, tu l'étends pour prendre 3 à 5 mots, en fait. Une fois que j'avais compris, effectivement, je suis d'accord avec Aïcha. J'étais un peu blonde. Non, 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 non. Si peu. Est-ce que vous êtes tous bons ? On peut continuer ? C'est bon pour vous ? Après, on va enchaîner sur un autre sujet. Alors, attendez, je vais partager autre chose. On va parler de concentration, en fait. Et on va parler de Pomodoro. En fait, quand je parle de concentration, ce qui se passe souvent... Là, c'était une présentation que j'avais faite pour lutter un peu contre la procrastination. C'est généralement, on procrastine parce qu'une tâche qu'on fait n'est pas forcément plaisante. Donc, on va chercher de la distraction. Et cette distraction va nous donner une joie courte. Mais par contre, la tâche, elle n'est toujours pas faite, en fait. Donc, finalement, on va rester un peu dans ce mode scisif. On a une tâche qui n'est pas plaisante. On essaie d'avoir une distraction. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et en fait, la méthode Pomodoro, comment on va se faire ? C'est valable pour la lecture. C'est une méthode qui avait été inventée par M. Sirio. Et la légende, en fait, a disé que sa femme était vraiment en colère parce qu'il brûlait toujours sa nourriture. Enfin, à chaque fois qu'il faisait de la nourriture, il brûlait tout. Et parce qu'il ne savait pas comment manager son temps, en fait. Et sa femme lui aurait acheté une tomate, un timer en forme de tomate. Et c'est pour ça que Pomodoro, en italien, c'est tomate, en fait. Et la méthode porte son nom. L'idée de cette méthode, que ce soit pour du travail professionnel ou pour de la lecture, c'est de faire des cycles, 25 minutes. Donc, typiquement, quand on va faire une lecture rapide, ça demande la concentration. 25 minutes, on ne fait que de la lecture et que ça. C'est-à-dire, on ne fait rien d'autre. 5 minutes, on se repose, on fait un break. Et on reprend. Et on reprend ça, 4 cycles comme ça. Et au bout du quatrième cycle, on prend une pause beaucoup plus longue. Généralement, quand vous faites une journée de travail, après, ces 25 minutes, c'est une durée moyenne. Ça peut être plus ou moins, suivant les gens qu'on voyait avec plusieurs timers Pomodoro. C'est ce que vous êtes en mesure de supporter pendant un laps de temps qui vous convient. Et l'idée, c'est que dans la matinée, par exemple, on va dire, ok, je sais que cette tâche-là me prend 3 tomates, c'est-à-dire 3 fois 25 minutes. Donc, pendant ces 3 tomates, je ne fais que cette tâche. Et ça, c'est une application sur la concentration. C'est-à-dire qu'on sait que pendant 75 minutes, on ne sera dédié qu'à une seule tâche. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, le cerveau humain n'est pas fait pour être multitâche. Il est fait pour être monotâche. A priori, si je voulais faire une sale blague, sauf pour les femmes, ça s'en va aux différences. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est cadeau. Je devance la blague de ma sœur. Et là, on ne va pas le faire parce que c'est un cycle de 25 minutes. Là, ça s'en va, mais c'est juste pour vous donner une clé, en tout cas, qui va vous permettre d'augmenter votre concentration quand vous allez lire. Après, tout ce qui va être vocabulaire, on ne va pas faire de test ici, mais l'idée, quand vous lisez, quand vous annotez… Karim, je t'interromps juste. Tu nous enverras l'appli du Minuteur, là ? Oui, normalement, c'est dans le lien de la présentation. Vous avez bien capté l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire des cycles. Je me concentre pendant un laps de temps et je me repose pendant un laps de temps. Et ces cinq minutes, par exemple, si vous avez un coup de fil à passer, vous passez un coup de fil. Bien sûr, quand je dis ça, c'est relatif. Après, si votre métier, c'est de passer le téléphone tout le temps, Pomodoro, ce n'est pas forcément ce que vous allez utiliser. C'est quand on est concentré sur une tâche, sur la lecture, sur une tâche professionnelle qui demande une mobilisation intellectuelle, etc. Concernant le vocabulaire, lire, annoter, stabiloter. J'ai un mot que je ne comprends pas. Je vais chercher son sens. Et plus on va faire ça, plus on va avoir cette discipline, plus on va acquérir du vocabulaire, et plus les mots vont être naturels et vont couler sous les yeux. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de réfléchir pour avoir le sens du mot. Je ne sais pas si, par exemple, je vous dis synesthésie, peut-être que pour vous, ça ne vous tient rien du tout. Et la synesthésie, c'est quand on met du sens dans les mots, quand on essaye de mettre du sens. Quand je dis des sens, c'est vacogue, donc visuel, auditif, kinesthésique, gustatif et olfactif. C'est quand on met du sens dans ce qu'on dit, on verra après sur la mémoire, on dit que c'est de la synesthésie. Mais par contre, si synesthésie, on n'a jamais vu ce mot-là, quand on va lire, on va accrocher dessus. Et ça va nous ralentir, forcément. Donc, plus on a de vocabulaire, et moins on est contraint, moins on est ralenti, en fait. Voilà pour ce qui est des travaux pratiques. Donc là, on a vu, pour un peu résumer, mais après, on verra quand je vais vous donner l'ordonnance, c'est un peu de travail que vous pouvez faire ou pas. C'est comme vous voulez, il n'y a aucune obligation. Donc, premier point, les retours arrière, guide visuel. La sub-vocalisation. Le premier step, c'est de bloquer sa bouche avec un élément, et après, en fait, ça va partir au bout d'un X temps. La voix dans la tête, on ne va pas le traiter ici, mais il y a des exercices qui existent. L'idée, c'est de, quand vous lisez, dans votre tête, vous comptez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais c'est, bon, c'est plutôt, on va dire, la deuxième étape. La lecture par bloc de mots. Pour travailler la lecture par bloc de mots, on divise un nombre de pages X par 3, par 3 blocs, pour démarrer. Après, évidemment, vous pouvez, si vous commencez à vous amuser, à faire juste la scission au milieu et faire 2 blocs de saut. L'idée, c'est de limiter le nombre de sauts de l'œil. Et après, vous combinez tout ça. Vous combinez les trois, et ça vous permettra d'accélérer votre lecture de rapide. Parce qu'au début, ce n'est pas du tout intuitif. On a l'impression de rien comprendre. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez le pratiquer, et plus ça va vous paraître naturel. Et bien voilà, lors du deuxième test. L'heure du deuxième test a sonné. Donc, vous allez utiliser toutes vos méthodes. Encore une fois de plus, ce n'est pas une compétition. C'est appliquer ces trois choses, tout en essayant de conserver un bon degré de compréhension, et voir si ça, ça vous a permis d'augmenter votre vitesse ou pas. Logiquement, ça devrait. Utilisez tous les guides. Guide, crayon, chamallow, etc. Refaites votre comptage. A priori, en moyenne, on augmente son nombre de mots par minute de 20%. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez tous quasiment peu ou prou augmenté vos scores ? Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas parlé, qui veut donner un peu son feedback ? Sauf Gilles. Mais Gilles, tu as le problème, c'est que tu lis déjà rapidement. Donc, tu as déjà quasiment à l'acquisition. J'imagine que tu lis beaucoup, non ? Plutôt pas mal, oui. Mais il y a eu des périodes où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu et où j'ai dû prendre cette habitude-là. Parce que si tu lis déjà par groupe de mots, c'est que tu as déjà la compétence de la lecture rapide. Donc, tu la pratiques, même si ce n'est pas conscient, tu la pratiques déjà. Et peut-être le fait de te restreindre à faire un exercice, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas grave, Sandra, c'est pareil pour l'instant, il n'y a aucun souci. Mais on voit bien que dans la majorité des cas, sauf si je me trompe, les scores ont augmenté. Et en fait, le fait de vraiment prendre conscience et de continuer dans la discipline, ça va vous permettre de lire plus vite et de comprendre mieux voir la même chose que votre vitesse de lecture actuelle. Donc, techniquement, vous allez pouvoir augmenter votre vitesse de lecture quasiment fois deux en appliquant toutes ces méthodes. J'ai une question, Karim. Est-ce que le support change la rapidité de lecture ? Une tablette plutôt qu'un livre ? Est-ce que ça, ça change la rapidité de lecture ? Alors, normalement, non. Cependant, quand tu lis avec une Kindle, c'est plus petit. Et la problématique de la Kindle, du coup, moi, je l'ai vécu cet été. Cet été, j'ai lu 11 livres en 20 jours. Et des 11 livres de 100 à 800 pages. Et typiquement, j'ai lu un livre de Jules Verne, qui est L'île mystérieuse, qui fait 800 pages. Avec la Kindle, c'est impraticable. C'est vraiment trop long. Après, ça dépend, mais normalement, non. La réponse est normalement non. Mais le Kindle, pour pointer sur cet exemple, c'est un peu plus particulier. Tu sais, comme tu dois faire plus de mouvements, à un moment donné, tu as une espèce de fatigue. Et même quand tu utilises la lecture rapide, au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Parce que finalement, tu limites 500 pages, au lieu de 800, parce que c'est tout petit, en fait. Alors, l'éclairage à la lumière doit permettre d'aller plus vite. Un rétroéclairage peut aider, non. Par contre, si, alors, oui et non. Il est préférable de lire à la lumière du jour, pour moins fatiguer les yeux. Après, il faut éviter de lire avec une espèce de lampe du bureau, au chevet, il faut avoir une belle lumière. Sinon, si vous utilisez la lecture rapide, avec une mauvaise luminosité, vous allez vraiment vous fatiguer les yeux. Pour répondre à ta question, Olivier, qui est l'éclairage de la lumière, qui permet d'aller plus vite. Oui, si tu as une bonne luminosité, forcément, ça va moins te fatiguer les yeux, en fait. Et tu vas conserver à une bonne vitesse. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut s'exprimer ? Je ne sais pas. Aïcha à Marseille. Oui, finalement, on aurait dû faire ça en famille, parce que j'aurais pu appeler plus vite. Non, mais ce qui est dommage. Comment je dis, c'est toujours le coordonné, qu'elle est moins bien chaussée. Ok, super. Donc, on va passer au stage suivant. Donc là, je vais évoquer deux sujets. Donc, il y a l'ordonnance, l'ordonnance du docteur Bercousse. Donc, en fait, ce que je vais vous proposer, ce n'est pas une obligation, c'est faites-le si vous avez envie, surtout si vous avez le temps. C'est pendant 66 jours. Pourquoi 66 jours ? Parce qu'il y a eu des études scientifiques, etc. Pour ancrer une habitude, il faut 66 jours de pratique. Au début, c'était 20, après, c'était 30, etc. Mais les dernières études ont montré que c'était 66 jours. Je ne sais pas pourquoi 66, mais en tout cas, ça permet d'avoir, je pense, des réflexes psychiques, etc. C'est de la neurologie, bref. Peu importe. Donc, si vous avez le temps, dire 30 minutes par jour, vous variez les lectures. Ça peut être des lectures philosophiques, des lectures intellectuelles, etc. Ou peut-être que vous avez besoin d'apprendre des choses et que vous allez avoir des lectures professionnelles qui vont vous impliquer, en fait. Donc, vous lisez en utilisant le guide, toujours. Vous évitez la sub-vocalisation. Dans un premier temps, vous ne forcez pas à shooter la voix dans votre tête. Vous la gardez. Mais par contre, vous forcez à ne pas mobiliser votre macho pour la lecture. Donc, vous ne lisez pas à voix haute. Vous évitez ça. La voix dans la tête, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est parfaitement acceptable. Vous fixez des objectifs raisonnables. Ça ne sert à rien de se dire, je vais lire trois heures, etc. Et vous mesurez votre progrès tous les jours. Tous les dix jours, vous dites, ah, ben finalement, la méthode de lecture rapide, c'est plutôt pas mal. Ça me permet de lire beaucoup plus vite. Et puis, je vois bien que j'ai atteint un seuil de vitesse qui est plutôt intéressant. Ensuite, on va plus aller sur la méthode de lecture efficace. Là, on va lire un livre dans lequel on veut extraire de la donnée. Donc, on a un sujet professionnel à traiter. Là, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais on est dans un monde où on a besoin de beaucoup lire, d'acquérir des compétences, de vouloir apprendre. Donc, il y a des compétences d'apprendre à apprendre, peut-être, parce qu'à l'école, on a un certain cadre, on a un certain canevas qui est le même plus ou moins pour tous. Et on ne veut pas forcément aller vers des méthodes, mind mapping, etc., pour pouvoir donner d'autres outils, en tout cas, à nos enfants. Peur-peur, ce n'est pas grave. Mais on sait que ces outils-là, ils existent et commencent à être développés. Donc, une méthode de lecture efficace, en tout cas, c'est avant de lire un livre, dont on veut extraire de la donnée, on définit un objectif de lecture. Donc, l'objectif de lecture, ça peut être, je veux, je ne sais pas, dans le livre d'Idrissar Aberkane, « Ok, je veux comprendre comment mon cerveau fonctionne, je veux comprendre c'est quoi la neurologie, je veux comprendre quels sont les études en cours, etc. » Donc, voilà, vous posez 10 questions, 10 questions sur lesquelles je veux des réponses, peut-être que je vais trouver dans ce livre, ces 10 questions. Ou alors, si vous n'êtes pas en mesure de vous sortir les 10 questions, parce que c'est un exercice qui est compliqué, vous allez utiliser la méthode CQQ, c'est occupé. Donc, c'est comment, qui, quoi, quand, pourquoi, comment, où, donc ça va vous donner déjà un set, un ensemble, un set of questions, un ensemble de questions qui sont déjà prêtes à l'emploi et qui va vous permettre de se focaliser, d'extraire de la donnée. Vous survolez le livre, parce que vous connaissez le sujet que vous voulez traiter, vous connaissez la donnée que vous voulez extraire, vous survolez le livre la veille et vous laissez passer la nuit, vous laissez faire votre subconscient, il a acquis des données plus rapidement que votre pensée et voilà. Et le lendemain, vous lisez le livre en lecture rapide et vous allez être en mesure d'extraire les données liées à la préparation. C'est-à-dire, voilà, j'ai mis cette question ou j'ai mis 10 questions, j'ai lu le livre, en mode lecture rapide et j'ai su extraire les données parce que je savais exactement ce que j'allais chercher. et je n'étais pas dans le jeu détail, etc. Et là, on est plus dans la lecture efficace qu'on conglomère les deux méthodes et l'idée, c'est vraiment qui est sous-jacente, c'est qu'on améliore son efficience, c'est-à-dire qu'on ne va pas lire X détails alors que finalement, l'information est contenue peut-être dans une phrase. Donc ça, c'est pour aller plus loin. Première version. Alors, deuxième version, parce que ça, en fait, ce qui est important, ce n'est pas tant le fait de les lire vite, c'est aussi le fait de mémoriser. Je ne parle pas d'une lecture rapide, je ne parle pas d'une histoire, je ne parle vraiment de la mémorisation d'informations qui sont importantes pour vous. Bien sûr, ça fait plaisir de, voilà, on lit Bellamy, on sait, voilà, Georges Duroy, c'est bien, c'est un séducteur, il a une belle moustache, etc. Bon, voilà, c'est dans la visualisation, on le sait, il n'y a pas de souci. Mais derrière, c'est toutes les méthodes de mémoire qu'on utilise et qu'on applique pour pouvoir retourner en information. Donc, là, je vais juste l'évoquer, il y a deux techniques principales pour la mémorisation. Il y a le palais de la mémoire. Le but du palais de la mémoire, c'est par exemple, vous faites le cheminement dans votre tête, dans votre appartement, par exemple, dans votre maison ou le chemin du travail. Et dans ce chemin-là, vous identifiez de 10 à 100 éléments, sans emplacement. Et à chaque emplacement, quand vous allez vouloir mémoriser quelque chose, par exemple, une liste de course, OK, j'ai 10 trucs à acheter. Donc, dans mon entrée, je dois acheter des carottes. Par exemple, je pense, une carotte géante avec, je ne sais pas, une médaille d'heure et qui tient une hache. Une liste, quelque chose de fort, en fait. Il faut toujours utiliser des images fortes. Et plus on utilise d'éléments, loufoques ou, je ne sais pas, loufoques, je ne sais pas, une odeur, un champ, quelque chose, et plus la rétention de l'information va être importante. Là, ça serait quasiment une autre heure, mais là, c'est vraiment pour aller plus loin. L'histoire, l'histoire, en fait, c'est, pour mémoriser, on se raconte une histoire. Je vais vous en raconter une. L'histoire des planètes. L'histoire des planètes. Bon, vous imaginez, il y a un soleil, il est grand, il est énorme, il est gigantesque. Et vous voyez, vous imaginez le soleil avec son grand souverain. Il est là. Je diffuse du bonheur, je diffuse ma lumière, mes ondes. Et à la surface de ce soleil, il y a énormément d'explosions thermonucléaires. Vous voyez, ces grands nuages, etc. Et autour de ce soleil, il y a un petit thermomètre qui tourne, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et il se prend vraiment une bouffée de chaleur par le soleil. Il y a une explosion, il y a vraiment, il lâche et il explose. Et il y a plein plein de petits billes de mercure qui vont tomber dans votre jardin. Là, dans votre jardin, vous êtes assis tranquillement, vous prenez l'apéro, vous voyez une toute petite fille blonde, elle est magnifique. Elle est petite, elle est blonde, elle est ravissante, elle est toute souriante. Elle a un bouquet de fleurs, un bouquet de roses rouges, etc. Et elle vous sourit, elle vous dit bonjour, etc. Et elle ramasse les billes, les billes de mercure qui sont tombées et qui ont mis de la terre partout. Et la terre, cette terre, a explosé dans le voisin, dans le jardin de votre voisin. Votre voisin, Mars, un mec imbuvable, imbuvable, il est petit, colérique, tout rouge. Et on l'appelle Mars, pourquoi on l'appelle Mars ? Parce que, déjà, par rapport à la référence par le dieu de la guerre, il cherche tout le temps la bagarre, Mars. Il cherche tout le temps la bagarre. Et aussi, il mange des Mars. Je n'ai aucun rappeur, mais c'est peut-être le goût, c'est peut-être une réminiscence positive qu'il a eue. Et Mars, il vient, il cherche la bagarre, il dit, pourquoi tu m'as mis dans la terre dans mon jardin ? C'est un scandale ! T'as pas le droit de faire ça, etc. Et vous, vous êtes... Et là, du coup, arrive votre ami, Jupiter, 144 kilomètres de hauteur, gigantesque, gigantesque, Jupiter. Il dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, forcément, Mars, Mars, il s'en va, il se dit, voilà, j'ai pas peur. Eh, vous regardez Jupiter, vous dites, Jupiter, t'as un joli t-shirt. Il y a Jupiter, un super t-shirt, il y a marqué Sun dessus, Sun avec un S, énorme, vous imaginez, 144 kilomètres de hauteur, le S, il est forcément grand. Et U, N, Sun, qui est plutôt des grandes lettres, on va dire. et vous remarquez sur l'épaule de Jupiter, il y a Pluton, le chien de Mickey, qui fait la Pluton, il balance des blagues, etc., etc., il est tout minuscule, il faut s'imaginer, il est tout minuscule sur l'épaule de Jupiter. Et il est là, voilà. En fait, l'histoire que je viens de vous raconter, je vous ai donné l'ordre des planètes et leur taille. Vous pouvez tester, vous avez le soleil, vous avez le petit thermomètre Mercure qui est petit, Vénus, une petite fille, donc on l'a identifié, la blonde, la Terre, la Terre aussi, c'est vrai que je n'ai pas dit la taille, mais normalement, dans l'histoire, il y a des petits morceaux de Terre qui tombent dans le voisin de Mars. Mars, qui est petit, colérique, rouge, Jupiter, qui est gigantesque, 144 kilomètres, parce qu'en fait, la circonférence de Jupiter, c'est 144 000 kilomètres, et Sun, parce que souvent, entre Uranus et Neptune, on existe, on hésite toujours un peu, on ne sait pas trop. Donc, Saturne, Uranus, Neptune, et Pluton. Pluton, ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on a pris quand on était un peu plus jeunes. Maintenant, je pense que l'ordre des planètes s'est changé, mais l'idée derrière cette histoire, c'est de vous dire qu'il y a moyen de faire de la rétention mnémotechnique, pas mnémotechnique, pardon, avec une histoire qu'on se raconte et il va y avoir tous les éléments dans l'histoire. Et cette histoire que je vais vous raconter, va vous permettre de mémoriser. Voilà, c'était pour pointer une méthode, en tout cas, de technique de mémorisation. Donc, essentiellement, je dis, parler de la mémoire et l'histoire. Et l'histoire aussi, permet aussi de, comme on a l'histoire, on peut la raconter même à l'envers. Donc, on sait retranscrire à l'envers et n'importe quel moment, comme tous les éléments sont liés, un élément peut tirer l'autre, devant ou derrière. Juste pour l'anecdote, on avait eu une expertise comme ça à l'APM, justement, où on a travaillé sur le plan de la maison et ce qu'on pouvait ranger. Alors, notre mémoire courte de mémoire, justement, peut accumuler une dizaine de références. C'est ça ? Sept. Plus ou moins deux. Avec le plan, on peut en accumuler beaucoup plus et surtout, ça reste énormément dans le temps. Moi, je l'ai testé en rentrant avec mes filles à l'époque. Ça fait cinq ans. Elles savent encore que la brosse à cheveux est rangée dans le lave-vaisselle et la pomme dans le tiroir. C'est un truc de fou. Ça marche très, très bien. Et après, donc après, là, je vous ai montré. Là, c'est de l'autopromotion. Donc, c'est le mind mapping. Je vous montre la carte. Bon, c'est juste cette carte-là, elle est 157 sur 160. C'est avec ça que j'ai gagné la médaille de bronze. Et en fait, l'idée de mind mapping, c'est qu'on a un sujet qui est central et plus on va aller dans les extrémités et plus ça va être dans le détail. Là, je vous fais vraiment un truc très court parce que pareil, ça mériterait une formation, beaucoup plus de temps. Et on va mettre des couleurs différentes pour séparer les grandes idées. Ça donne une... C'est un peu la représentation d'une cellule neuronale. L'idée, c'est d'exploser toutes les idées. Et ça, c'est un outil très bon pour faire du brainstorming. C'est-à-dire que ça permet de... OK, j'ai une grande idée. Qu'est-ce qui se raccroche à cette grande idée ? Eh bien, j'ai une sous-idée. Sous-idée 1, sous-idée 2, sous-idée 3. Mais par contre, quels sont les prérequis pour cette sous-idée ? Eh bien, j'ai cet élément-là. J'ai cet élément-là. J'ai cet élément-là. Donc, typiquement, si on regarde, bon là, c'était un peu en mode semi-humoristique. Là, on parle du Covid. Donc là, cette map-là a été faite en 2020. Donc, c'était vraiment quand le Covid a explosé. Eh bien, à l'origine du Covid, on sait que c'est la Chine. On sait que ça vient potentiellement soit de Wuhan. Donc, la première hypothèse qui a été donnée, c'est que ça vient d'un marché ou d'un laboratoire. Ensuite, on a des hypothèses. Soit c'est une erreur d'un laboratoire, soit ça vient des pangolins. Bon, voilà, etc. Et en fait, ça, c'est non seulement une manière de prendre des notes qui est sympa, visuelle, qui ne nécessite pas forcément de savoir dessiner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les dessins sont ce qu'on appelle des crochets mnémiques. Je ne sais plus. En fait, ça va être des crochets de mémoire que vous allez pouvoir utiliser et qui vont, en fait, vous faire dérouler le reste. C'est-à-dire que vous allez vraiment associer des images à des mots et commencer un mot, une image vaut mille mots, en fait. Et ça va vous permettre, quand vous prenez des notes, typiquement même pour les étudiants, de dérouler la pelote. Je dis, ah oui, dans ma main map, ah oui, j'ai le perroquet, je sais que ça fait référence à l'écologie, à la nature, etc. etc. Donc, c'est vraiment pour une méthode, une manière de prendre des notes. Et c'est très, très utile pour le brainstorming. Je vous ai mis quelques ressources. D'ailleurs, j'en ai une. hop, hop, donc ça, c'est le, je pense que c'est la Bible. Il y en a une qui a, il y a une personne qui avait sa Bible tout à l'heure. Donc, la Bible de la lecture rapide, c'est le livre de François Richaudot. Donc, c'est toutes les techniques. Ça, c'est que technique, par contre. il n'y a rien d'autre. C'est vraiment tous les exercices que je vous ai évoqués, vous les trouvez dans ce livre-là. Après, il y a aussi la personne qui a un peu démocratisé, entre guillemets, démocratisé la lecture rapide, c'est Tony Buzan. Tony Buzan qui lui aussi, qui est personnal, il est mort en 2019, mais qui a promu et qui a créé un peu l'idée du mind mapping. Et son livre, la lecture rapide, est aussi une référence. En termes de formation, là, je vous ai mis deux personnes. Cyril Maître, en termes de mind mapping, comme son nom l'indique, vous ne trouverez pas mieux. Si vous voulez vraiment vous focusser sur le mind mapping, ces formations sont pour moi les meilleures qui puissent exister. En plus, ils ont un prix ultra raisonnable, donc c'est deux choses. Et je ne suis pas sans commercial. C'est une personne que je connais et que vraiment j'apprécie, il n'y a pas de souci. et la formation de la mémoire, Michel Vozniak, très complète, qui va vous demander énormément de temps. Sachez-le, mais voilà, je trouve que c'est une formation qui est plutôt sympa et c'est pour ça que je l'ai mise. Je n'ai pas d'incentive sur ça. Si vous vous achetez une formation, ils ne vont pas me donner de l'argent. Ah oui, je vais essayer de vous montrer ça en termes d'application sur vos smartphones. Je ne sais pas si vous allez voir, ça va être très compliqué, mais en fait, ce que j'essaie de vous montrer, c'est une fusée verte. Il y a une application qui s'appelle Lecture Rapide. Malheureusement, je vais essayer de vous envoyer la photo. Donc, c'est Lecture Rapide. Et pareil, si vous voulez faire de la technique, il y a différents exercices et c'est vraiment où vous faites pour accélérer votre lecture rapide, mais c'est que de la technique. Après, il y a autre chose, c'est qu'il y a une méthode aussi qui utilise des métronomes et la meilleure application métronome, en tout cas me concernant, c'est Metronome Beats. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque bip, vous devez lire une ligne et ça vous permet d'accélérer. Pour ceux qui ont l'habitude et qui aiment bien ce côté un peu auditif, chaque bip, c'est une ligne et vous vous entraînez à ça en fait. Pam, pam, quelle que soit la vitesse, au démarrage, forcément, ça va être dur, mais après, vous allez gagner en confiance, gagner en vitesse. Concentration, Focus to do, pour avoir une application de Pomodoro sur votre téléphone, cette application est plutôt pas mal et l'idée derrière ça, c'est que vous la doublez avec du bruit blanc. Donc, qu'est-ce qu'un bruit blanc ? C'est par exemple un feu de camp, de la pluie, etc. C'est un bruit qui vous permet d'être concentré, isolé du monde, mais sans que vous ayez le côté un peu affectif de la musique, parce que si vous écoutez la musique, musique classique, quoi que ce soit, vous allez pouvoir vous concentrer, surtout sur la musique classique, mais si vous vous isolez avec de la musique, typiquement quelque chose que vous aimez, vous allez être un peu pris par ce côté affectif de la musique. Donc, un bruit blanc, c'est un bruit neutre qui vous permet d'être isolé du monde et d'augmenter votre concentration. Et comme je vous ai monté le site sur Pomodoro, c'est aussi Minutor en ligne, donc vous tapez Minutor en ligne dans votre recherche préférée et vous allez trouver très vite le site. Nous sommes à la fin de cette présentation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, feel free. Ce qui serait bien, c'est qu'on se fasse un mini-challenge, quoi. 66 jours plus tard, on se retrouve et on se dit combien de minutes on lit en une minute. Comme vous voulez, dans 66 jours, on se fait un petit Teams de 20 minutes et on discute. Et vous me dites. Ça nous mène à quoi ça ? 66 jours, le 1er janvier à Vudney. Ah mince ! C'est bien ! 1er janvier. Oui, on va à 17h. 30, 31. Oui, si, puis le 1er janvier, je pense. 1er ou le 2 janvier. On se mettra à la bonne année. Non, mais on ne va pas nous réutiliser tout le monde le 1er janvier. Ça peut être intéressant, par exemple, si on se fait un truc autour du 15 janvier, comme ça, ça ploura. On verra trois mois après comment vous vous sentez pour ceux qui ont eu la grande discipline des 66 jours. Ça peut nous motiver. Il faut gagner mon estime et croyez-moi, ça a une grande valeur. Pardon ? T'es tombé ? J'essaie de reposer l'ordinateur. C'est l'apéro qui est un peu compliqué, c'est ça ? Non, ça va, c'est que j'ai évacué les enfants pour que j'aille mettre la table. Mais non, ils ont tous suivi. Du coup, c'est ça. CM2, c'est un peu plus compliqué. Par contre, les autres qui sont au collège et au lycée, c'était vraiment intéressant parce qu'ils se sont pris au jeu. Ils ont un peu décroché sur les colonnes. C'était un peu plus délicat, mais sinon, c'était marrant. Ils se concurrençaient entre eux savoir qui allait lire le plus. Et c'est beaucoup plus facile pour les enfants. Les enfants, comme ils n'ont pas ces barrières, ils sont au début de leur apprentissage, je pense qu'ils acquièrent beaucoup plus vite les compétences que les adultes. Top. Vraiment super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Un plaisir. C'est parce que je n'ai pas encore envoyé une note à Karine, c'est pour ça qu'elle a dit félicitations. Oui, on parlera budget après. En tout cas, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je ne voudrais pas remercier beaucoup du travail. en perspective. Oui, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi ta dynamique. Je te l'avais déjà dit, vous êtes un petit peu tous les deux pareils, Aïcha et toi, très souriant, très punchy. Moi, je n'ai pas vu leur écart passer. Vraiment, c'était très agréable. Et ça donne envie de s'y mettre et d'aider ce soir, les 30 minutes. pour ceux qui veulent relever le challenge, on va y aller. Le 16 janvier. Le 16 janvier. Le 16 janvier. C'est un an. Eh bien, c'est parti. Anne et Caroline vont nous mettre une petite invitation. Comme ça, ça va nous obliger à nous y coller un peu. Ceux qui n'ont pas rejoint le webinaire, ils vont être jaloux. Parce que là, on a fait quand même pas mal de choses. C'est super. Merci, Karine. C'est un plaisir de l'avoir partagé. Merci beaucoup. Et on va diffuser l'enregistrement à tout le monde dès demain. Vraiment, merci d'avoir partagé ton expérience, Karine. Eh bien, c'est un plaisir. Si ça vous a plu, c'est le résultat et là. Merci à toi, Isha, de ce go-between à la N-Way. C'est super. Avec plaisir. Moi, c'est vrai, je le dis, il est vraiment extraordinaire, mon frère. Il y en a d'autres dans la famille ? Comme la soeur. Oui, on est sept enfants. Il y a sept webinaires à venir. Par contre, le webinaire, c'est mon frangin qui est peintre, enfin peintre bâtiment, ça va être plus compliqué. préparez bien les plus durs que moi. On va lui dire. Il va vous mettre la misère. Merci beaucoup, j'espère que ça a plu à tout le monde, mais je crois que c'est bien. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Bon, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Portez-vous bien. Au 7 janvier alors. Et surtout, lisez bien. Au 7 janvier. Oui. C'est un jour. Que le guide soit avec vous. Allez, ciao, au bisous ma soeur. Ciao, Ciao, Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada